Nous arriverons à la fête forestière en un rien de temps Je m'étais dit que ce petit voyage te distrairait un peu J'espère que j'avais raison Tu sais quoi ? Je vais arrêter de me prendre la tête pour Dexter Après tout, ce qui doit arriver arrivera Et en attendant, j'ai envie de m'amuser C'était quoi ça ? Je ne m'amuse pas, mais pas du tout Ce sont peut-être les trois ours Non, ça ne ressemble à aucun ours que je connaisse Courez ! Regardez ! La forêt est enchantée ! Nous y sommes presque ! Hé ! Toi ! Le gros monstre poilu ! Je crois qu'il est le moment de dire au revoir ! Oh non ! Non, 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 non ! Oh ! Dexter, qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que nous avons heurté quelque chose Ma cabane ! Regardez ! Ils sont là ! Apple ! Raven ! Hunter ? Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? Cerise a dit assez d'art que quelqu'un vous avait vu dans la forêt des ténèbres Euh... En fait, c'est un peu... ma faute Je vous ai égaré Mais comment as-tu pu faire une chose pareille ? Que veux-tu ? J'ai suivi ma destinée Gâcher le plaisir des gens, c'est mon truc Mais j'ai vu que vous vous débrouilliez tellement bien Et vous avez été tellement gentille avec ce dégoûtant Bigel Boogle Hé ! J'entends ce que tu dis, je te signale Si je vous ai mises en retard, eh bien... J'imagine que je... que je suis... Désolée ? Oui, c'est ça, je suis... Désolée que vous ayez raté votre fête Oh ! Mais elles ne l'ont pas ratée Je suis la reine des fées On ne peut pas trouver la fête forestière C'est elles qui vous trouvent Et j'ai le plaisir de vous dire que vous êtes tous mes amis C'est belle, viens nous rejoindre Toute cette gentillesse va carrément ruiner ma réputation Bah tant pis, je serai à nouveau méchante dès demain Ouais ! C'est le début de l'année scolaire Et comme tous les ans, une excursion au verger de l'héritage est organisée Wouhou ! Sous vos yeux, le record du monde Avec un temps de course pareil Faut pas rêver, Daring Chers élèves, j'ose espérer qu'aujourd'hui vous allez être calmes et disciplinés Car j'ai le plaisir de vous ouvrir les portes du verger de l'héritage Soyez les bienvenus ! Oh ! Quoi ? Oh là là, c'est formidable ! Oui, vraiment formidable Aujourd'hui, vous allez avoir l'occasion de consulter les livres des années précédentes Et de découvrir des anciens élèves dont vous ne soupçonniez même pas d'existence J'en ai entendu parler ! Dans ce jardin, chaque arbre détient l'histoire d'une classe différente Oh mais... En réalité, c'est plutôt intéressant Les élèves ont passé toute la matinée à lire les aventures de leurs prédécesseurs Les histoires de futurs rois et reines, de héros et de méchants Ayant débuté à Ever After High, tout comme eux, sauf qu'ils n'ont pas pu choisir leur destinée Arrêtez de courir, les garçons ! Et arrêtez de lancer ce livre comme si c'était un ballon ! Même les enfants du Pays des Merveilles étaient heureux de découvrir ce qui s'était passé au temps jadis Votre attention, s'il vous plaît J'espère que cette excursion aura été pleine d'histoires pour vous C'était parfait ! C'était tellement bien ! Chers élèves, à la fin de l'année, vous aussi vous pourrez planter une nouvelle graine dans ce verger C'est un gland USB, en poussant, il deviendra un bel arbre à histoire Cet arbre racontera à tous ceux qui viendront ici les aventures de votre classe Génial ! Y a-t-il un volontaire pour préparer le livre de cette année ? Oui, nous on est volontaires ! C'est ainsi qu'Apple et Raven ont été chargés de compiler les meilleurs moments Ainsi que les pires, afin d'écrire l'histoire de leur classe et de la partager avec les générations futures A Ever After High, l'arrivée de l'automne correspond au jour de la grande vente de gâteaux de la classe de cuisine Il y en aura pour tout le monde ! Avancez s'il vous plaît ! N'hésitez pas, c'est pour la bonne cause ! On a presque plus de maisons à pain d'épices ! Mais par contre, on a encore plein de clients ! C'est tellement beau, tu ne trouves pas ? Je pourrais les regarder travailler toute la journée ! Elles sont tellement appliquées et efficaces ! Ça va faire une photo parfaite ! Il faut qu'on prépare plus de... Maintenant, elle va être parfaite ! C'est plutôt ça qu'on veut ! C'est pour la mettre dans le livre de notre année ! Les gens se souviendront de nous ! Comme ça ! Oui ! C'est intéressant ! Tchou ! Tchou ! Il y a un problème car ils ont besoin de plus de pain d'épices ! Il faut qu'on leur en apporte ! Mais il ne nous reste plus qu'une seule maison ! J'ai une idée ! Un sort de duplication ! Il faut qu'on les aide ! Mais je préférerais qu'on ne se serve pas de ta magie ! N'y vois rien de personnel, c'est juste que ta magie est très souvent... Euh... dangereuse ? Pas de problème ! Je m'occupe de tout ! Bon, j'avoue ! J'ai peut-être fait une bêtise ! Il n'est pas question que ça se passe comme ça dans la cuisine ! Si vous tenez à rester ici, il va falloir nous aider ! Bonne épice ! Bonne épice ! Ce fut la collecte de fonds la plus réussie de tous les temps ! Mais le désaccord entre Raven et Apple au sujet du livre, lui, ne faisait que commencer... C'était l'hiver à Ever After High ! Les élèves passaient la journée à profiter de la neige et de la glace ! Acheline célébrait la beauté de cette saison en faisant du patinage artistique ! Elle était loin de se douter que cette journée paisile allait virer au cauchemar ! Hé ! Désolée, Bunny, j'ai glissé ! Qu'en penses-tu, Duchesse ? C'est impressionnant, non ? Désolée, mais tu ne m'arrives pas à la cheville ! Vous voyez, les filles, pour moi, c'est le genre d'instants paisibles qui serait parfait pour figurer dans le livre de notre année ! Je suis obligée de reconnaître que c'est beau, mais trop ennuyeux pour moi ! Quelqu'un veut-il se mesurer à moi ? Je ne sais pas trop, Oli ! Imagine que je tombe ! C'est la première fois que j'en fais ! Lance-toi, Poppy ! Mais surtout, souviens-toi ! Si tu laisses ta peur prendre le dessus, alors la peur aura gagné ! C'est vrai ! Dans ce cas, je choisis que ma destinée soit de ne plus avoir peur ! La compétition commence ! À nous deux, Poppy ! Tu vas voir tout ce que tu sais faire ! Je peux le faire mieux que toi ! Oh non ! Poppy ! Bon, qu'est-ce que ça suffit ? C'est toi qui a gagné ! Si je laisse ma peur prendre le dessus, alors la peur aura gagné ! Je choisis de ne pas avoir peur ! Attention, Acheline ! Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Poppy, tu t'en es bien sortie ! Ça, c'est la chance du débutant ! Je pense qu'on peut dire que c'est notre jour de chance à toutes les trois ! Là, on a une photo parfaite pour notre livre ! Je suis bien d'accord avec toi ! C'est le premier jour du printemps à Ever After High, et il y a de l'amour dans l'air ! Ainsi que du pollen ! Je vais chercher mon inhalateur ! Qui aurait pensé qu'un rhume des foins pouvait causer autant de problèmes ? Hein ? Cupid a dû égarer son arc et ses flèches ! Super cool ! Bon, faut que je la trouve ! Tiens, des cibles ! Ça tombe bien ! Je ne pense pas que ça dérangera Cupid si j'essaie son arc dans le mille ! Hein ? Non, ce n'est pas vrai ! Bon, dernière chance ! Hein ? Ce que Hunter ignorait, c'est que les flèches de Cupid ne pouvaient atteindre que les cœurs ! L'amour est une chose étrange ! On ne sait jamais quand il va frapper ! Merci à tous d'être venus travailler sur le livre pendant votre temps libre ! Vous faites du bon travail ! J'espère que vous êtes content d'être là ! Attention ! Waouh, on est face à une épidémie d'amour ! C'est comme s'il y avait eu un raz-de-marée d'amour en fusion ! Ah, ça y est, ça va beaucoup mieux ! Excuse-moi, Cupid, mais il me semble qu'Hunter a quelque chose qui t'appartient ! Tiens, ne me remercie pas ! Hunter ! Tu pourrais utiliser ton arc et tes flèches pour faire en sorte que tout le monde redevienne normal ? On ne peut pas mettre fin à l'amour ! C'est l'une des forces de la nature ! Oh mais oui ! C'est ça ! Je viens d'avoir une idée ! Écoutez-moi ! Vous avez tous été contaminés par la fièvre de l'amour ! Mais heureusement, il y a de nombreuses manières différentes d'aimer ! Ces roses de l'humeur devraient nous être utiles ! La rose de l'humeur est une fleur formidable que seuls les angelots comme Cupid peuvent faire pousser ! Elle change de couleur selon la véritable nature de l'amour que ressentent ceux qui sont aimés ! Elles deviennent jaunes pour l'amitié, rouges pour la passion, et roses pour ceux qui resteront ensemble pour toujours ! Wouhou ! Maman et papa sont sortis faire des courses ! Du coup, je me retrouve seule pour raconter l'épisode ! Peux-tu raconter l'histoire moins fort, s'il te plaît, Brooke ? Désolée, Kitty ! Voilà Bunny ! Apple lui a demandé d'aller voir Alistair afin qu'il lui donne la liste des membres du club d'échecs ! Aujourd'hui, Bunny va donner son premier baiser ! Non, malheureusement, ça n'arrivera pas ! C'est trop tard ! Ces deux-là sont amis depuis trop longtemps ! Ça ne changera jamais ! Voyons ce qui va se passer ! Ah-ha ! Échecs ! Bonjour ! Ça va Bunny ? Bonjour Alistair ! Désolée, je pensais que c'était là que se retrouvaient les membres du club d'échecs ! Eh bien, en fait, c'est moi le club d'échecs ! Il n'y a aucun autre membre ! Veux-tu jouer ? C'est à ton tour ! Miaou ! Oups ! Désolée, j'ai cru voir passer un gros rat ! Kitty, ne leur gâche pas leur moment ! En fait, nous allons reprendre l'histoire quelques pages plus tôt ! Hé ! Tu ne peux pas faire ça ! Je l'ai fait quand même ! Bunny est arrivé au Belvedere ! Ah-ha ! Échecs ! Bonjour ! Ça va Bunny ? Bonjour Alistair ! Désolée, je pensais que c'était là que se retrouvaient les membres du club d'échecs ! Eh bien, en fait, c'est moi le club d'échecs ! Il n'y a aucun autre membre ! Veux-tu jouer ? C'est à ton tour ! Tu vois ! Pour qu'ils finissent par s'embrasser, il faudrait les pousser l'un contre l'autre ! Bonne idée ! À ce moment-là, il s'est mis à faire un temps épouvantable ! Ce qui ne plaisait pas du tout à Kitty ! Je suis vraiment désolée ! Écoute, je pense qu'il vaudrait mieux que je rentre chez moi avant de tomber malade ! Mais... Reprenons une nouvelle fois ce chapitre depuis le début ! Bunny est arrivé au Belvedere ! Ah-ha ! Échec ! Oh ! Bonjour ! Ça va Bunny ? Bonjour Alistair ! Désolée, je pensais que c'était là que se retrouvaient les membres du club d'échecs ! Eh bien, en fait, c'est moi le club d'échecs ! Veux-tu jouer ? C'est à ton tour ! Échec et bat ! Bravo, tu as gagné ! Est-ce que ça te dit de faire une autre partie ? J'ai vu des gens embrasser une enveloppe avec plus de fougues ! Lorsqu'on laisse l'histoire se dérouler sans interférer, le dénouement échappe ! Eh ! C'était ma réplique ! Raven. Apple. Raven. Apple. Apple and Raven had a problem. As co-editors, the girls would have to agree on a shared vision for the yearbook. And lately, they couldn't even agree to disagree. Apple. Raven. Why can't you two figure out how to be friends ? There has to be a way. There is a way. In Wonderland, we would have a duel. A croquet duel. Whoever wins the game becomes the senior editor. The other must relinquish power. I'll do it. If you will. You're on. Mallets at dawn ! Apple, Raven, you know the rules. I make them up as you go along. Maddie, you are Raven's Wicket Keeper. Bunny, you are with Apple. The ball must pass through the wicket to score. Now turn, walk ten paces, and swing your mallet. Nice. All right. I'll do it. All right. And the other ones, all right. Yeah. Oh. There it is. Oh, boy. I've got to be a little strategist. Alors, si vous me demandez, c'est ce qui est plus maravillé. Dépensez-vous ! C'est tout de suite pour nous montrer notre mieux. Comme cette photo de notre fête de Wicket Keeper. C'est plus comme Wicket Sleeper. Alors, le gagnant va décider. D'accord, c'est fini. Un tie ! Sous-titrage Société Radio-Canada Presenting the yearbook co-editors, Apple and Raven. C'est parti ! C'est parti, je suis au fait. C'est parti ! Je sais que vous pouvez travailler les choses. Avec vous en charge, c'est ce qui sera le meilleur jour de l'année dernière ! Je vais faire ça, si vous voulez. Vous êtes en. Peut-être que les filles ne sont pas les yeux de l'année. Mais à l'heure, ils sont sur le même page. Le cours de demoiselle en détresse venait de commencer. Et donc, chère demoiselle, au moment de vous faire secourir par votre prince, vous devez être magnifique. Non, mais c'est une blague. Comme si au moment où un dragon s'apprêtait à me croquer, j'allais me soucier d'être bien coiffée. Je pense que justement... Ça, c'est le genre de cri qu'un dragon pourrait bien venir vous hurler dans les oreilles si vous ne faites pas davantage attention. Donc, avoir l'air perdu et sans défense, c'est notre meilleur moyen de s'en sortir ? Règle numéro 23. Une demoiselle en détresse doit en toutes circonstances avoir l'air surprise. Bravo, darling ! C'est ça, je te donne 20 sur 20 comme d'habitude. Et d'ailleurs, aujourd'hui, notre héros sera le grand frère de Darling, Daryl Charming ! Oh là là, Daryl Charming ! Ouais, vive, Daryl. Darling ? Sois gentille, va chercher ton frère. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est censée aller chercher le héros de l'histoire. Apparemment, elle l'a trouvé. Oh, je t'en supplie, viens me sauver, j'ai trop peur, etc. Dites, ça pourrait tomber à l'examen ? Oh, le dragon de Wittery Nate, c'est un chemin pour nous manger ! Ils ont déclenché une alerte dragon de niveau 5 ! Formidable, notre héros est arrivé ! Daryl ! Magnifique ! Daryl, tu es tellement charmant ! Tu es à la hauteur de ta réputation ! Bonjour ! Attendez ! Mais qu'est-ce que j'ai encore fait ? Darling ! Ça m'arrive de plus en plus souvent et je ne sais pas du tout pourquoi ! Tu as de la chance d'être une fille petite sœur ! Tu vois ce que l'on doit endurer, nous, les héros ! Plain de toi, mon pauvre ! Le cours est terminé. Bonjour, Rosabella ! Bonjour, Rosabella ! Bonjour, Rosabella ! Rosabella Beauty, fille de la Belle et la Bête, est une fille très spéciale. Elle aime particulièrement les bêtes ! Grosse comme petite ! Mignonne comme... Euh... Pas si mignonne ! Dis, Rosabella ! Comment peux-tu embrasser un tas manoir ? Ils sont dégoûtants ! Pour moi, tous les animaux sont beaux, darling. J'en ai assez ! Rumpelstiltskin m'a encore donné des heures de colle ! Et maintenant, je vais devoir passer tout mon après-midi à transformer de la paille en or ! C'est vraiment trop nul ! Il s'en prend toujours à moi ! On dirait que je suis... Sa bête noire, c'est ça ? Oui, exactement ! On dirait que je suis sa bête noire ! C'est vraiment trop injuste ! Je ne mérite pas ça ! J'ai une idée ! Pesky ! Dites, avez-vous vu Pesky, mon écureuil ? D'habitude, il vient me retrouver ici après les cours et c'est pas du tout son genre de me poser un lapin ! Ne t'inquiète pas, Hunter, on va t'aider ! S'il vous plaît, on est face à une situation de crise ! Un animal de compagnie a disparu ! On les aura aussi disparus ! Il faut faire quelque chose ! Très bien ! On s'organise ! Faites des groupes pour les chercher ! On se retrouve ici, près du drapeau, dans 20 minutes ! D'accord, allons-y ! Alors ? Avez-vous trouvé quelque chose ? J'ai voulu demander à mes amis animaux de m'aider à les rechercher ! Mais eux aussi ont disparu ! Essayons de trouver une solution ! Ou alors, utilisons notre sens de l'odorat ! Venez avec moi ! Ce n'est pas ce que vous croyez ! D'accord, c'est exactement ce que vous croyez ! Mais Rumpel, c'est-il ce qui ne veut 20 bottes de foin transformées en or ? Comment voulez-vous que je fasse ça toute seule ? Cette fois-ci, tu as été trop loin, Faites-Belle ! Les animaux ne sont pas tes esclaves ! Pesky ! Oh, je me suis tellement inquiétée ! Tu dois penser que je suis une mauvaise fée ! Non, je sais que tu es un bon fou ! Pour la peine, je te rajoute des heures de colle ! Et c'est toi qui sera chargé de nettoyer l'étable des licornes pendant un mois ! Tiens ! Oh, ce n'est pas vrai, la poisse ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !